Voici Cucuron, petit village du Louboutin, vient vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup, une artiste qui s'appelle Yoam. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Je vous emmène faire un voyage avec Yoam. Je vous présente un peu son œuvre. C'est quoi un mandala Yoam ? C'est toute une histoire, c'est tout un monde, c'est tout un voyage justement. Un mandala, c'est une représentation symbolique de l'univers, qui va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est toujours une forme basée sur un cercle avec un point central, un cœur en fait, et une ouverture, un rayon à l'extérieur. Comme je peux voir là, sur ce mandala coquillage. Quand on sait ça, beaucoup de choses autour de nous entrent dans ce principe. D'ailleurs, je dis toujours que par extension, même un être humain est un mandala. Parce qu'en fait, il naît seul, il meurt seul, et toute sa vie, il ouvre son cœur, et il va vers les autres, il se referme, il va vers les autres. On dit toujours d'ailleurs qu'un être humain, en fait, en plein équilibre, c'est quelqu'un qui sait à la fois être bien avec lui-même, c'est-à-dire seul, mais qui sait aussi être bien avec les autres. Bien sûr. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Et pourquoi j'ai choisi moi le mandala comme vecteur, comme fil conducteur ? Eh bien, c'est justement parce que c'est un magnifique messager, très représentatif de l'univers et de l'infini qui nous entoure. On va aller s'asseoir et on va te rencontrer, Yo. Là, nous sommes dans ta salle d'exposition qui se passe à Cucuron, donc dans le Luberon, dans un de Cucuron. Voilà. Voilà, je voulais vous présenter Yoam, une très belle amie, qui est une artiste. Alors pourquoi j'ai envie de proposer un partage de gens que j'aime, des choses qu'ils font, que j'apprécie ? Parce que, voilà, nous sommes un tout. Vous avez pu l'entendre nombreuses fois dans mes vidéos. Nous sommes un tout. Nous sommes nourris par, effectivement, une nourriture terrestre qui va passer par notre digestif. Nous sommes nourris par notre lien avec le ciel, une certaine spiritualité. Après, on met les mots qu'on veut sur la spiritualité, mais en tout cas la spiritualité n'étant pas la religion, mais juste une ouverture vers notre soi supérieur. Voilà, je peux dire comme ça. Tout le monde, tu prends ? On peut dire comme ça. D'accord. Que nous sommes nourris également, ben voilà, par les richesses, les beautés de la terre. Que nous sommes nourris par les relations que nous avons avec les autres. Que nous sommes également nourris par l'art, puisqu'en fait, l'art sert aussi, essentiellement, à mon avis, à ça. C'est à faire que notre vie soit belle. Parce que sans le mot, je trouve que la vie ne va pas perdre son sens. Et voilà, donc Yoann fait des choses qui, à mon sens, sont très belles et en plus sont porteuses d'un message particulier. Et ce sont ces mandalas dont je vais te demander de vous en parler. Tu nous en as dit déjà quelque chose sur quelques œuvres qu'on a pu voir. À savoir que les œuvres que vous venez de voir là sont faites par Yoann, mais pas seulement. Parce qu'en fait, cette exposition est un peu particulière. Et c'est aussi ce qui fait son originalité. Absolument ! Dans cette exposition, en fait, moi, j'ai voulu proposer aux gens de faire des mandalas avec des éléments de la nature. Pour qu'ils puissent s'approprier cet art de vivre, en fait. De la même façon qu'en Inde, les femmes font ça tous les jours devant leur maison. En Inde, c'est vraiment un art du quotidien, le mandala. Et j'avais envie que les gens s'approprient le mandala et voient que c'était assez facile et assez ludique, finalement, de faire des mandalas avec des éléments de la nature. La nature est riche, généreuse. Et en chaque saison, elle nous permet de ramasser beaucoup de choses. On peut quand il y a un jardin, on peut se promener. On peut toujours ramasser des fleurs, des plantes, des graines, des petits cailloux, des coquillages. Enfin, tout un tas de choses qui permettent de créer de manière spontanée de jolies choses qui font du bien. Faire un mandala, évidemment, beaucoup de gens le savent, c'est comme faire une séance de méditation. Exactement ! Ça peut être qu'il va de l'uncin. Et donc, ça permet d'allier l'agréable, le bien-être. Ça peut être un moment de partage avec des enfants, avec des amis. Ça peut être une façon d'accueillir les gens chez soi. On peut faire ça dans une entrée, sur un meuble, sur des marches. C'est toujours assez joli. Et ici, dans ce très beau donjon que j'ai beaucoup, parce que ça fait quelques années que j'exposissais, j'avais envie, une année supplémentaire, de proposer aux gens et de leur montrer ce qu'on pouvait faire avec des mandalas. C'est ça. D'expérimenter le mandala. Parce qu'en fait, on a toujours l'impression que c'est compliqué. Mais en fait, si on écoute son ressenti, en plus, on ne choisit pas, dans la nature, des éléments par hasard. On va aller cueillir quelques graines, des petits morceaux d'herbe, des choses comme ça. Et voilà, c'est avec un peu le reflet de l'état d'esprit dans lequel on est. C'est ça. C'est une façon, les bouddhistes en parlent très bien avec leurs mandalas, c'est une façon de lâcher prise. C'est une façon d'être en communion avec le côté éphémère de la vie, d'être totalement dans le moment présent. C'est ça. C'est-à-dire, ce qu'on a aujourd'hui à sa disposition ne sera pas la même chose forcément que les normaux. Donc, pour moi, c'est assez important à un moment donné de s'inscrire dans ces éléments-là. Et de s'inscrire dans ce mouvement perspétuel finalement. Totalement. Parce que rien n'est fiché. La seule chose qui change, c'est l'impermanence. C'est l'impermanence. Rien n'est dur. Et donc, j'explique bien sûr souvent ça au sujet des mandalas. Mais là, ici, particulièrement pour cette expo, je le montre. Les gens peuvent me voir réaliser ces œuvres. Et du coup, ils peuvent plus facilement se les approprier. Ça, c'est vraiment génial. Et là, ça fait, je vais clore, je vais enlever l'exposition ce soir. C'est donc 15 jours que je suis ici. Ici, au donjon, on voit passer, je vois passer. C'est vraiment super. Le monde entier, la France entière. Pour moi, le mandala, c'est aussi un voyage en fait. C'est sûr. Les grandes choses qui m'inspirent à travers le mandala, c'est vraiment, bien sûr, la spiritualité qui est dans son cœur, mais aussi le voyage, la nature. Et le fait de croiser, ici particulièrement, ces gens qui viennent du monde entier, qui viennent découvrir les mandalas, parce que la plupart du temps, ils les découvrent. Très souvent, les gens connaissent une petite partie très réduite du mandala, en fait. C'est-à-dire soit le coloriage, pour les thérapeutiques et bien-être, soit les mandalas tibétains, qui sont bien sûr les plus médiatisés. Mais très peu de gens, la plupart des gens sont assez étonnés de découvrir la richesse et l'ampleur du monde. Et en général, ils repartent avec vraiment une sensation d'avoir passé un moment, pas dans un temple, mais dans quelque chose d'assez précieux et d'assez presque sacré en fait. C'est sûr. Et pour moi, c'est vraiment un cadeau de partager ça. C'est vrai, parce que moi, je l'ai vécu l'année dernière, je suis venue fabriquer un mandala, que j'avais posé là-bas, à côté du petit escalier en pierre. Et c'est vrai, quand on est dans un mandala, on est vraiment en connexion avec soi. C'est pour ça qu'on dit, comme tu l'as dit au début, un mandala, c'est vraiment un aspect méditatif. Je me souviens, quand tu parlais aussi des coloriages de mandalas, des choses plus classiques. Moi, mes enfants, ils ont grandi avec les mandalas. Et en fonction de dans quel état ils étaient, de toute façon, ils avaient la page blanche, juste les pourtours du mandala, crayons, feutres, voilà, tout un tas de panets de couleurs à disposition. Et je leur demandais de se centrer et de dire, voilà, par quoi tu veux commencer ? Est-ce que tu veux commencer par le centre ? Ou est-ce que tu veux commencer à colorier l'extérieur pour aller vers le centre ? Et en fait, l'enfant faisait, voilà, comme il avait envie de faire, puisque c'est quand même de cette liberté. Et ça me donnait, moi, des indications sur comment il se sentait intérieurement. Si l'enfant commençait de l'intérieur pour colorier vers l'extérieur, c'est que vraiment, il avait besoin de se relier avec le monde extérieur, d'être dans cette relation. Et si au contraire, il commençait de l'extérieur pour venir colorier vers l'intérieur, ça me donnait l'indication qu'il avait besoin, quelque part, d'un recentrage, d'être plus en contact avec lui. Oui, c'était très chouette et j'ai encore des mandalas dans mon cabinet de mes enfants qui ont été dessinés il y a fort longtemps. Ils ont fait des choses magnifiques et vraiment, si vous avez des enfants qui sont créatifs ou pas, des enfants qui aiment colorier ou des enfants qui peuvent être un petit peu agités, de leur proposer de faire des mandalas, c'est vraiment un très joli cadeau que vous pouvez leur faire. Absolument, vous pouvez leur faire. Il y a d'ailleurs, là, dans l'expo, deux mandalas qui sont là-bas, qui ont été faits par deux enfants. Quatre ans qu'il a fait ce petit mandala avec des coquillages et quelques brins de lavande. Et l'autre, un petit garçon de 7 ans. Et là, j'imagine que ça leur a pris un petit moment de pouvoir faire ça. Et qu'ils ont dû être super calmes et très nourris pendant cette heure. cet espace de création. J'ai expliqué que c'était deux enfants de 4 et 7 ans qui se sont installés là-bas, qui ont pris des éléments pendant que les parents ont regardé l'expo, qui ont passé un long moment. C'est assez... C'est assez prenant. C'est assez prenant. Bien sûr. Et je trouve ça assez magique, quoi. Je trouve que c'est bien d'associer au mot mandala le mot voyage. Absolument. C'est vraiment ça. C'est... Il y a vraiment une idée de rencontre, que ce soit avec soi ou avec les autres. Il y a une idée de partage, une idée de... C'est toutes ces choses que moi, j'aime rencontrer aussi dans le mandala, et surtout que j'aime partager. Oui. Et quand tu dis le mot partage, si tu me permets Yoam, quand tu dis le mot partage, ça me... Voilà. Ça me touche particulièrement parce que c'est vrai que quand un enfant, quand les parents ont l'occasion de partager des choses avec leurs enfants, et c'est vraiment ce qui pourrait être fait le plus souvent possible, parce que l'enfant, il grandit bien aussi parce qu'il est en relation, parce qu'il est nourri par cette relation avec ses parents. Le fait de faire un mandala ensemble, c'est un très chouette. C'est un très chouette pour nous. On va chercher dans la nature, voilà, différentes petites choses. Et puis, voilà, on fabrique le mandala ensemble dans le silence. C'est ça. Et tout d'un coup, quand c'est terminé, on prend recul et puis on regarde ce qu'on a fabriqué. Et voilà, on sent qu'on a été liés par cette chose très éphémère. Parce que si ce sont des fleurs, des choses comme ça, forcément deux, trois jours après, c'est fini. Le mandala n'existe plus. D'ailleurs, les Tibétains, ils vont souffler dessus. Ils vont attendre que le vent l'emmène. Mais en même temps, voilà, il y a eu quelque chose de fait, de fabriqué, de construit ensemble. Et après, quand le vent, le souffle va l'emmener, cette énergie d'amour, de créativité, de lien qui a été fait ensemble à travers ce mandala, il va se disperser dans l'univers. C'est un très beau monde. C'est assez magique, vraiment. Et chaque personne qui découvre vraiment l'ampleur de ce que peut représenter un mandala, pas juste une figure effectivement dessinée, les gens sont assez étonnés. Moi, j'ai eu beaucoup de grands-parents qui sont passés à l'expo et qui sont repartis avec plein d'idées pour partager ça aussi avec leurs enfants. Et ça, je trouve ça assez magique. Pour moi, c'est vraiment très important de partager ça. Et l'autre raison aussi pour laquelle le mandala est important pour moi, c'est que je trouve que dans une époque comme la nôtre aujourd'hui, qui vit une espèce de chaos quand même, une grande désorganisation, ramenée de la beauté par des choses assez simples finalement, qui sont à la portée de tous, puisque l'universalité du mandala veut bien dire ça, c'est que ça nous appartient à tous, donc à nous de nous l'approprier. Et entrer dans cette beauté-là, cette magie-là, ça ramène vraiment quelque chose de très important sur le monde. Evidemment. Et je trouve que de plus en plus, les gens sont en recherche de ça. Ce qui est aussi qui est bon signe. Oui. D'éléments qui leur permettent justement de se rassembler, de ramener de la beauté, de l'harmonie, des choses qui sont importantes pour nous tous en fait. Et ça surtout dans la simplicité. Voilà. Parce qu'on vit un monde très compliqué quand même. On se dit compliqué bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de choses qui deviennent complexes. Et là, la fabrication d'un mandala, c'est revenir à l'essentiel dans la simplicité. C'est ça. Revenir à l'essentiel. Ça, ça serait vraiment le rôle le plus important presque. D'accord. C'est redonner du sens aux choses, aux choses, aux relations, à ce qu'on vit, à ce qu'on respire, à ce qu'on souhaite. Voilà. C'est redonner du sens. Revenir à l'essentiel. On s'entreveuille des choses. Là où il y a tout en fait. Où est-ce qu'on peut voir, à part que Curon, peut-être que tous les parisiens, ou tous les gens du reste de la France ne pourront peut-être pas venir. Où est-ce qu'on peut voir ton travail ? Est-ce que tu as... Je crois que tu as créé un livre. Tu as fait un livre, non ? Alors, j'ai créé un livre qui cherche encore un éditeur. Ah ben voilà. On ne sait jamais. C'est peut-être une bonne occasion. D'accord. Un livre qui s'appelle « Sept voyages autour du monde et de la symbolique » et qui parle de ma première exposition, en fait, qui contenait sept mandalas qui concernaient les grandes civilisations principales, en tout cas du monde. C'est un ouvrage qui me tient évidemment particulièrement à cœur. Surtout que c'était tout au début que je faisais des mandalas. Et puis sinon, évidemment, on peut découvrir mon travail sur le site ou la page Facebook. D'accord. Moi, je vais le manger. Voilà. Yohan Mandala. Yohan Mandala. D'accord. Je le marquerai là. Et puis, pour les gens de la région, un peu plus localement, on peut voir mon travail aux ateliers du paradis, à la sortie de Kertu, puisque j'y partage, un atelier partagé avec d'autres artistes. D'autres artistes. D'accord. Ok. Bon alors. Un grand merci, Yohan, pour ton accueil. Eh bien, merci Yohan. Et puis, voilà, ce que je voudrais vous souhaiter, c'est un gros plus beau dans votre vie. Voilà. Un gros plus beau de simplicité, d'essentiel. Et voilà. Afin de se reconnecter avec une nourriture. Voilà. Et se tourner vers la nature, parce que la nature est toujours d'un grand enseigneur. Elle contient, finalement, l'essentiel, justement. Et elle nous apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est super. Je vais repartir de ce côté-là, pour montrer encore quelques autres de tes œuvres. Merci Yohan. Eh bien, merci à toi, Yohan. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Voilà des petits paniers, où la nature a offert ses cadeaux. Et là, je vais vous montrer donc, quelques œuvres de Yohan, qui ont été fabriqués avec des éléments de la nature, dans des jardins. Merci à toi, Yohan. Merci à toi, Yohan. Merci à toi. Merci à toi, Yohan. Celui-là, je l'aime bien, ce qu'il a été fait chez moi. Dans mon jardin, comme font les moines tibétains avec leurs magnifiques mandalas de sable coloré, je vais défaire le mien qui s'est improvisé durant toute l'exposition, c'est-à-dire que je l'ai commencé en fait le 2 septembre, et que là on est aujourd'hui le 13, le 14, et que là c'est terminé pour lui, et donc on va ranger tout ça. Et je trouve que ce moment de dissolution d'un mandat, qu'on va essayer de construire pendant un certain nombre de jours, a quelque chose toujours de très émouvant, parce que pour moi c'est très en phase avec la vie, avec la nature, avec le fait de ne pas s'attacher aux choses, ce qui est quand même dans nos sociétés occidentales quelque chose de difficile. Donc pour moi c'est vraiment un exercice très important. J'ai eu beaucoup de gens d'ailleurs dans l'expo à qui j'expliquais ça, m'ont dit mais ça vous fait pas mal de le défaire finalement. Parce qu'en fait quand on défait, quand on laisse le vide, il y a bien quelque chose de neuf qui peut apparaître derrière. Ça c'est vrai que c'est compliqué de faire le vide, c'est vraiment un deuil, mais en même temps ça laisse le nouveau arriver. En même temps je comprends, et c'est le cas pour moi aussi, il faut apprivoiser ça, le fait de ne pas s'attacher aux choses, le fait de les lâcher. C'est pour ça que ce travail avec les mandalas, il est vraiment important, pour moi c'est hyper important d'être cohérente en fait, par rapport au fait de cette activité avec les mandalas, et dans ma vie, j'essaie de vraiment être en cohérence. C'est vraiment très important. Bien sûr, la cohérence, oui. C'est pas forcément quelque chose de facile, mais voilà. Le fait d'être dans ce mouvement, d'essayer chaque jour. C'est un travail. C'est un travail. Parce que sinon je pourrais pas faire ça. En fait les moines tibétains utilisent une petite balayette. Ils ont une petite balayette et hop ils balayent tout, ça va très très vite. C'est assez surprenant la première fois effectivement à voir. Mais des fois le truc un peu se désordre après avoir vu quelque chose de très ordonné. Ça peut être aussi assez joli à voir. C'est une étape en fait. C'est une étape. Après si on laissait des enfants avec ça, ils seraient beaucoup plus à l'aise que nous. Les enfants ils ont pas ce problème avec sauter à pied devant quelque chose. C'est ça. Se laisser spontanément aller. Nous on a beaucoup plus de mal avec ce genre de choses. C'est dans nos éducations, on nous habituent pas vraiment à faire ça. Et puis en fait là, je vais garder certains éléments qui en tout cas sont secs. Les autres évidemment vont disparaître. Et puis à un autre moment, quelque part ailleurs, un autre mandala. C'est ça, va ressurgir de quelque chose. C'est ça. Et demain, le donjon sera vide des mandalas. Et une autre exposition prendra la suite. Je crois que c'est une exposition de peinture et de photo. Ok. On va te laisser dans la désorganisation ou destruction de ton oeuvre. Merci Yvonne. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada